Peut-être qu'ils vont me prêter, je ne sais pas, une bicyclette pour aller jusqu'à Montréal. C'est au moins à 12 heures de voiture de Montréal. Je vais prendre une bicyclette dans une nuit, j'imagine. Une minute avant le début du spectacle, mesdames et messieurs, approchez, c'est déjà drôle. Et j'ai encore rien fait. Vous avez vraiment tourné en bleu pour la dernière représentation de ce spectacle. J'ai passé une semaine formidable. Que dire de plus? C'est vrai, ce festival, il a tellement de choses, madame. Il y a des choses partout, madame. On ne sait plus où regarder. Pendant qu'on regarde là, il y a quelque chose qui se passe là. Faites comme si c'était intéressant. Madame, mes seigneurs, gentil à Moiseau, il est 6 heures. Voici en douze tableaux la très plaisante et merveilleuse histoire des cartons fissés. Neuvième tableau. Pour remercier Renaud de son aide, le roi Is, lui dans le mariage, sa soeur Aléis, plus verbe et rose, plus blanche, plus blanche, plus blanche, plus blanche et plus tendre que rose et de l'ombre. La naissance de vos jumeaux, émonnés et ionnés, vient combler la rue. Et sur un roc, entre Garonne et Tordogne, site Réduis-Bourgne, forteresse, Renaud établit le gros château fabrile. Elle est là! C'est le plus grand spectacle de marionnettes ciganes au monde! J'ai senti comme une incitation, vous savez, celui qui ne sait pas si on doit le faire ou si on le fait, oui ou non. On va recommencer. Parce que vous savez, chez nous, Antigone, Québec, je suis comme Johnny Hallyday, madame. Les gens, quand je me présente comme ça, ça crie, ça hurle, monsieur, vous seriez jaloux. Ça déchire mon linge. C'est pour ça que maintenant, je l'ai vécreux. Je l'ai vécreux, monsieur. C'est beaucoup plus pratique. Vous voulez voir le poil? C'est la dernière représentation. Oh non! C'est pas ce genre de spectacle. J'ai beaucoup à montrer, mais pas ça, madame. On va recommencer, je vais entendre vos voix. D'accord? On va bien? Vous me regardez avec une jambe de sourire que je ne veux pas résister. On va recommencer. Bienvenue au Popichu. C'est le plus grand spectacle de marionnettes ciganes au monde. Vous êtes beau, vous êtes beau. J'en ai perdu des chèvres. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'assister un spectacle qui va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais auparavant, j'aurais besoin d'une ou une volontaire. C'est pas parce que je veux que ce soit une fille, c'est parce que je ne suis pas capable de dire une, alors je dis une. Volontaire? Oui? Il est grand en plus. Allez! Allez, allez! Prends pas ton tard! J'ai 17 minutes! Quel est ton nom? Julien. Julien! Julien, est-ce que tu es prêt à jouer le rôle le plus tragique de ta vie? Moi, ça changera pas de nuit toujours. C'est la routine, c'est parfait. Alors, je vais te mettre ton costume de scène, si je me rends jusque-là. Oh, mes grosses têtes, hein? Ça ne paraissait pas comme ça, mais... Je vais partir. Oui, je sais, je sais, je sais. Ah oui, monsieur. Maintenant, Julien, tu t'appelles Cookie. Cookie. Ça va? Alors, Cookie, tout à l'heure, tu vas passer d'ici jusque-là. Ça va? Qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure? Je vais passer de là, là-bas. Bravo! Quel est ton nom? Lumière. Cookie! Je suis un grottet, je suis vraiment super intelligent. Ouais, Cookie, ça. Ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais. Alors, alors, Julien, Cookie, tu vas prendre une place pas trop loin, mais cache pas les petites filles qu'elle a. Alors, quand je vais t'appeler, tu vas venir, d'accord? La roule. D'accord? Ça ne sera pas tout de suite. Et maintenant, mesdames et messieurs! C'est là que ça se passe. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est la table de vous présenter la véritable vedette de ce spectacle. Et j'ai nommé Ransky Popetchou! Vous êtes vraiment... C'est un accueil vraiment timide. Vous savez que c'est une grande vedette pour les 42 personnes dans le village. Et là, il ne va peut-être pas vouloir faire le spectacle. Ça va, Ransky? Ah, tu es triste? Ouais, je sais. C'est parce qu'il tombe pas plus d'efforts, hein? Ouais, ils savent pas reconnaître le talent. Savez-vous pourquoi Ransky ne parle pas? Il n'a pas de bouche? Ben oui, monsieur! C'est une marionnette! Mais les autres ont pas l'air de suivre beaucoup. Alors, désolé pour vous, mais on va baisser le niveau intellectuel du spectacle. Comme ça, tout le monde y va suivre. Et maintenant, Ransky va aller mettre son costume de scène. Oh, Ransky braquetti, il est très rapide. Avertissement. Les objets dans le numéro que vous allez voir sont plus petits qu'ils en paraissent. Je préfère vous en avertir. Notre histoire parle de ces gens qui sont obligés de quitter leur pays à cause de la guerre pour aller vivre ailleurs dans la terre promise, qu'on appelle les migrants, madame. Notre histoire se passe très, très loin d'ici. Entre le coton-sta et le laine-sta. Un endroit tout petit, tout petit, tout petit et nauséabond d'hommes fans de journée qu'on appelle le string-sta. Et à cet endroit, il y a une terrible guerre qui existe entre les termites et les ermites. Et cette guerre, elle existe depuis au moins, depuis au moins, depuis au moins 10 000 noons. Et ça, 10 000 noons dans la vie d'un insecte, c'est beaucoup. Parce que tout peut vous arriver quand vous êtes un insecte. Si on vous marche dessus, vous mourrez. Comme ça, si on vous crache dessus, vous mourrez noyé. Alors c'est très rapide. Alors notre guerre, elle existe depuis au moins 10 000 noons. Et au milieu de cette guerre, il y a notre ami Michel qui avance comme ça. Ah oui. J'ai dit qu'il s'appelait Rensky. Mais Michel, c'est le nom du personnage. Ça va tout le monde? Eh, vous faites... Ça va? Vous avez compris? Aidez-moi un peu. Alors notre ami Michel, il se promène comme ça dans la plaine. Il est triste, vous savez, parce qu'il a perdu beaucoup d'amis dans la guerre. C'est triste, la guerre. Mais il y a un autre secret qui le rend triste, c'est que notre ami Michel, c'est une petite mythe qui n'ose pas sortir du placard. C'est comme ça que notre histoire commence. Ça, c'est de l'indemnation, j'ai vu ça dans le film Brevat avec Miel Gipset. Oh mon Dieu, tous mes amis sont morts à la guerre. Que devenir grandieux, que devenir grandieux. Alors pendant qu'il pleurait comme ça toutes les larmes de son corps, il n'avait pas vu un personnage très important qui avait vu toute la scène. C'était le général des armées. Mais qui es-tu ? Je suis Michel, la petite mythe. Et toi ? Je suis le général des armées. Oh mon Dieu ! Mais non, relève-toi. Oh mon Dieu ! Je t'ai vu écrabouiller les deux armées. Non, ce n'est pas moi que... Je tuais un héros national maintenant. Un héros ? Oui, et j'ai une mission pour toi. Une mission ? Oui, je vais t'envoyer au fourreur, c'est-à-dire. Ah, j'ai oublié de vous dire. Quand j'ai dit fourreur, c'est-à-dire, il faut regarder vers le ciel et comme si, comme si, comme si il y avait la lumière divine qui tombait sur vous et vous faites des voix d'anges. Ça va ? On va faire un test, je ne suis pas sûr. Fourreur, c'est-à-dire. Oh ! C'est pas mal, il y a plus de cœur. Fourreur, c'est-à-dire. Non, non, non. Je dirais qu'on va s'écraser, mais... Je vais t'envoyer au fourreur, c'est-à-dire. Le fourreur, c'est-à-dire. Le fourreur, c'est-à-dire. La terre promise. Non, non, non. Mais tout d'abord, tu devras aller maintenant chez nos ennemis, les termites. Oh, c'est très dangereux par là-bas. Exactement. Et tu devras aller chercher le plan qui te permettra de te rendre au fourreur, c'tan. Oh ! Avant, notre ami Michel partit comme ça à travers la forêt verte. Et au bout d'un moment, il avait trouvé le plan pour se rendre au fourreur, c'tan. Oh ! C'était Tom Piege. Mais avant de se précipicer dans le précipice, une mouche qui passait par là la fit grimper sur son dos. Allez, crame sur mon dos ! Merci, mon ami. Pas de quoi. Allez, chevauche-moi comme tu as, mais c'est de chevaucher. Oh oui, je te chevauche. Je te chevauche ! Attention, droit devant. Quoi ? Une vitre. Aussitôt qu'il s'était fait un ami qu'il était défait, alors il tenta tant biquement de le ranimer en faisant du bouche à la mouche. Mais ça ne marcha pas. Alors il partit comme ça tristement à travers la forêt verte. Et au bout d'un moment qu'il croyait qu'il était perdu, il fit la rencontre surprenante d'un être qu'il n'avait jamais vu. Et là, mesdames et messieurs, je vais manipuler la marionnette la plus chère du spectacle. Alors il fait la rencontre d'un être exceptionnel. C'était un ver de terre qui faisait du jogging. Mais qui es-tu, étrange créature? Je suis un ver de terre et je fais mon jogging. Oh, chouette! Peut-être que vous pouvez m'aider? Peut-être. Je cherche le fourrure-stand. Le fourrure-stand? Oh, la terre promise! Alors tu prends à gauche, et puis à droite, et tu sautes la souche, et puis... Oh non! Oh non, le soleil! Le soleil se lève! Oh non, il est sur moi! Oh non! Monsieur le ver de terre? Monsieur le ver de terre? Oh non! Monsieur le ver de terre? Oh non! Je l'ai cassé! Je me casse! Bon, je sais, il y a vraiment des meilleurs jeux de mots dans le spectacle. C'est vraiment mauvais, mais ça met en relief toute la qualité du spectacle. C'est une technique dramaturgique, je reprends. Alors il partit comme ça à travers la forêt verte, et au détour de notre sentier, il fait une rencontre qui allait bouleverser son existence. Il fait la rencontre de... Cookie, le coccinelle castrant. Qui es-tu, belle et faible? Je suis Michel, la petite mienne. Et toi? Je suis Cookie, le coccinelle castrant. Veux-tu être mon ami? Ah oui, je le veux! Oh, Michel! Oh, Cookie! Oh, Michel! Cookie, Cookie! Ah! Épouse-moi! Oui, c'est comme ça, sur les insectes, je vous l'ai dit, tout est très rapide, hein! On fait les choses vite, on meurt vite, alors on fait des bébés vite. Et là, les enfants vous demandent à vos parents de vous expliquer les cigognes et les abeilles. Encore-moi tout à l'heure sur la grosse bute. Comment? Sur la grosse brute? Mais non, j'ai dit la grosse bute. J'avais compris la grosse brute. Mais cette rencontre sur la grosse brute? Bute? Bute? C'est pas lieu, non! Car au détour de notre sentier, notre ami Cookie se fit enlever. Et là, mesdames et messieurs, c'est à cet endroit du spectacle que j'avais manipulé. plus de 20... 10 marionnettes à la fois! Soyons un peu pressionés, ça donne le temps de mettre la marionnette. Ça manque de volontarisme. Pas naturel chez vous. On continue, vous allez un jour comprendre. Alors, on détourne le sentier. Notre ami Cookie se fait enlever par un être terrible, vide, rempli de dents et très, très méchant. Son nom, c'était... Boris, le gros serpent méchant. Oh mon Dieu, aidez-moi! Aidez-le, aidez-le! Oui, je fais les dix voix. Aidez-le, aidez-le, aidez-le! Aidez-moi! Et tous ces cris avaient réveillé quelqu'un qu'on croyait mort. La mouche se décolla de la fenêtre dans laquelle il était planté. Il avait perdu une aile, alors il fit trois minutes de réadaptation. Et il vint attaquer le méchant serpent. Voilà! Rallant! Ratatatata-tata-tata-tata-tata... 벨! Ratatatatatata-tata-toumah! Cass03l? ça germa le Grandeur! Il ne sert pas à mourir pour une première fois et la mouche pour une deuxième. Alors notre ami, Cookie peut aller enfin rejoindre son ami Mitchell. Oh, je suis content de te retrouver. Oh, moi aussi, je croyais que tu allais mourir. Oui, c'est vrai. Allez, allons nous marier. Non, je ne peux pas. Oh non, pourquoi? Parce que j'ai une mission de la plus haute importance. Je dois me rendre au fourrure-stand. Le fourrure-stand? Le fourrure-stand. La terre promise. Alors notre ami, Cookie, prie son handball pour une dernière fois. Tu prends ça. Tu sais ce que tu as à faire. Mais maintenant, je rajoute un truc. Ce qui est important, c'est que tu dois chanter la chanson la plus triste de ta vie. D'accord? En te déplaçant de là à là, tranquillement. Est-ce que je ne suis pas prêt? Lentement. Le petit bonhomme. Ah, tranquillement! Le petit bon oeuvre mousse. La mousse... La mousse... La mousse... Chut, regarde ton oeuvre... C'est pas très sale... C'est pas trop ça... Non non c'est bien... Parfois le silence c'est d'or... Julia, mesdames et messieurs ! Notre ami Michel, lui, ne savait pas que son ami Cookie avait été planté dans une collantumouche à cause d'un comédien amateur ! Non ! Lui, il continuait comme ça son chemin à travers la forêt verte en chantant des chansons de triste un peu aussi... Comme celle-ci... Telle est ma gueule de suivre l'étoile... Je vais aller à la fin parce que ça peut être long... Pour atteindre l'inaccessible étoile... Étoile... Pa, 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 pa... Paaaah ! Après avoir enjolé vos oreilles de cette façon... Il avait trouvé enfin... Le fourrure-stan ! J'ai trouvé le fourrure-stan ! Comme il est bon de se vautrer dans la fourrure ! J'ai trouvé le fourrure-stan ! Pendant qu'il se vautrait comme ça dans la fourrure... Il n'avait pas vu à côté de lui une vieille anglaise qui buvait du champagne ! Hello, Charlesville-Maisière ! C'est le champ... Champagne's good ! Oh, hello, darling ! You gave me a picture right now ? Oh, shit ! I'm it ! Oh ! Oh ! What the fuck ! Mitchell n'avait pas vu venir celle-là ! C'est tragique, là ! C'est vraiment triste ! Alors, il ne l'avait pas vu venir celle-là ! Il tenta tant mieux que mal de se... Je peux t'asseoir ! Alors, il tenta tant mieux que mal de se décoller du poil à laquelle maintenant il a été écrasé ! Il avait perdu 7 ou 8 pattes ! Alors, quand il avançait, ça tourna en rond un peu ! Alors, il tenta tant mieux que mal de corriger le tir ! Il avança au devant de la table ! Et tous ses amis de la forêt-là vint le voir ! Même la mouche qu'on croyait morte ! Parce que ça ne mûre jamais, ces petites bêtes ! Alors, Mitchell avait quelque chose à dire à tout le monde ! Oh, mes amis ! Vous êtes tous venus ! Même toi, Julia ! Julia, t'es où ? Il est parti, Julia ? Oh, il est parti, mon ami, Julia ! Mes amis, j'ai quelque chose de très important à vous dire ! Je ne suis pas un héros ! Je n'ai jamais tué les deux armées ! Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que notre ami Mitchell Perdida ! Lui, lui qui n'était qu'une toute petite mythe, eh bien, il avait réussi à faire venir tout son peuple au furieux temps ! Interpromise ! Alors, pour se souvenir de ce héros, on lui érigea une énorme statue sur laquelle on peut dire, qu'on peut lire en toutes lettres, dans un très mauvais français ! Ici fut la fin d'un mythe ! Les Hébreux de compagnie de Montréal, Québec, Canada ! Et je suis très content d'être à cette édition du festival ! Alors, si ça vous dit de ne pas me laisser ici comme un migrant, je vais laisser mon chapeau sur la table, comme ça je vais pouvoir me payer un billet d'avion ! Donc voilà, je laisse ce chapeau ! Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup !